Bonjour à tous, nous sommes en direct du Creative Spark ici à Mont-Saint-Guibert. On va évidemment attendre un petit peu que le stream s'initialise et que tous ceux qui ont envie de pouvoir nous rejoindre pour découvrir ces quatre nouveaux projets, des projets d'étudiants en journalisme de l'IEX. Déjà la semaine dernière, on en avait présenté quatre. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous ont fait le plaisir de venir s'intéresser à ces projets-là. C'est vraiment le tout début, on est vraiment au tout début de ces projets-là. Je vais juste checker qu'on soit bien en direct. Voilà, ça a l'air d'être bon. Voilà, je disais donc en direct du Creative Spark, c'est la deuxième session pour cette année-ci. Une session qui a eu lieu depuis lundi matin. Quatre groupes d'étudiants nous ont rejoints en résidence ici comme d'habitude pour vivre quatre jours d'accélération de leurs projets. Alors ce sont des projets de reportage, des projets où ils vont avoir un an pour travailler dessus. Donc on est vraiment au tout tout début et c'est un peu l'objectif de ce petit direct. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent d'ailleurs. De venir découvrir un peu leur projet, découvrir un petit peu qui ils sont aussi, ces étudiants, ces futurs journalistes qui sont en Master 1 à l'IEX, donc à Bruxelles. On va les passer en revue. On reviendra aussi un petit peu sur ceux de la semaine dernière qui ont déjà pas mal avancé. On vous donnera quelques nouvelles avec Flora en fin d'émission. Le premier groupe nous a rejoint. Bonjour. Comment ça va ? D'abord, pas trop fatiguée fin de la semaine ? Ça va, on tient le coup. Peut-être d'abord commencer par vous, présentez-vous, qui êtes-vous ? Alors on a Marie qui est la passionnée du groupe, tatouée et comédienne aussi à 16h perdue et qui va rendre le projet vraiment vivant. Voilà. Et alors ma coéquipière, c'est Ophélie. Si on devait la caractériser, c'est un peu la force tranquille du groupe. C'est celle qui a les pieds sur terre et pour cause, elle est scouts et même animatrice scouts. Donc gérer des équipes et tout ça, elle sait faire et c'est donc elle qui veillera bien au réalisme du sujet. On est une équipe qui se complète assez bien, mais on a tout de même un point commun, un point qui selon nous est primordial pour la bonne continuation de ce projet et c'est l'empathie. Bien, on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Tu as donné dans ta description un mot important, tatouer. Pourquoi donc ? Eh bien, voilà. Lors d'épreuves difficiles, chaque personne tente à sa manière de les surmonter et certaines personnes en fait choisissent le tatouage. Donc c'est vraiment un acte permanent pour surmonter ces événements marquants de leur vie, pour ne pas les oublier ou parfois même pour les oublier. Et c'est donc sur ça que notre projet va porter sur ces tatouages thérapeutiques qui visent à surmonter un moment de vie difficile. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet-là ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit là, là il y a un truc à faire ? Eh bien, en fait, à la base, on voudrait rassembler une communauté autour de cette problématique du tatouage pour pouvoir offrir une nouvelle perspective sur le sujet, sur le phénomène. D'accord. C'est un sujet, on ne va pas dire à la mode, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens tatoués. Tu l'as dit toi-même dans ta description. C'est ça qui vous a paru intéressant. Alors, il y a aussi un phénomène assez intéressant derrière ça, c'est la façon dans laquelle vous avez le traité. C'est très visuel le tatouage et pourtant, vous avez décidé de le traiter d'une certaine manière. Mais oui, en effet. Je vais d'abord répondre à la deuxième question. Du coup, on a décidé de le traiter en radio, donc un beau challenge qui s'attend à nous, mais je pense que ça va être très chouette. Et le choix de ce média, en fait, c'est posé après longue réflexion parce que comme le sujet est assez intime, on va vraiment rentrer dans la vie des gens, leur demander quel a été l'événement le plus marquant de leur vie au point de se le faire ancrer dans le corps. Et c'est vrai que du coup, la radio nous a parlé évident dans le sens où ça met en confiance. Il y a une intimité qui se crée et ça permet éventuellement aux gens de davantage se livrer. Et donc, si on a souhaité ce sujet, ce n'est pas uniquement parce que le tatouage est à la mode, mais parce que le tatouage est souvent traité d'un point de vue les risques, les dangers, la discrimination. Et nous, on avait envie de dire, ben non, en fait, il y a une histoire derrière, ce n'est pas juste un beau dessin sur l'épaule de quelqu'un. Rentrer dans cette intimité-là, ça va être un beau parcours avec, au final, comme vous le disiez, cette série radio. Comment est-ce que vous l'appelez ? Ce n'est pas une web-série. Si, on peut appeler ça une web-série puisque ça va être essentiellement sur Internet, avec aussi la possibilité de passer en vraie radio, on va dire ça comme ça. Ça, c'est pour janvier l'an prochain. C'est la finalité de ce travail-là, c'est pour le présenter devant un jury en janvier prochain. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant toute cette année à partir d'aujourd'hui ? Eh bien, alors, comme on l'a déjà un peu évoqué, on va créer vraiment une communauté autour du projet pour laquelle on postera régulièrement des divers podcasts radiophoniques, des contenus complémentaires, informationnels sur le tatouage. D'accord. Et on interagira vraiment via notre présence à certaines conventions du tatouage et via un événement qu'on organisera un peu plus tard dans l'année. Vous allez vous-même organiser un événement ? Oui. Pour des journalistes, ce n'est pas habituel, ça ? Non, mais justement, on avait envie de créer une opportunité, de rencontrer notre communauté à mi-chemin, en fait, et de dire, regardez ce qu'on a déjà fait, et venez découvrir notre univers avant la remise finale, et qui sait, peut-être la publication sur une radio. D'accord. Là, on parle d'un univers très physique, une rencontre physique. Il y a la rencontre en ligne aussi, puisque déjà aujourd'hui, et on va pouvoir le voir à l'écran dans quelques secondes, il y a déjà un groupe Facebook qui existe, que vous avez créé, dans lequel vous allez faire quoi exactement ? Eh bien, dans ce groupe Facebook, on va partager des informations, on va partager les coulisses et l'agenda du projet. On va partager notre veille aussi, dire, voilà, on a entendu ça, il y a ça qui se passe et tout ça. Mais surtout, on va demander l'avis aux gens. D'accord. On a vraiment envie que ce groupe Facebook et éventuellement les plateformes qui suivront dans le cours de ce projet deviennent des espaces de débat et des espaces de partage et d'interaction où les gens peuvent donner leur avis et partager des expériences sans être jugés. Et une manière de dire, on n'est pas tout seul, en fait, il y en a d'autres qui vivent la même chose que nous. D'accord. Ça va coûter un peu des sous de se mettre sur ce projet-là. Il y a une campagne de crowdfunding qui est prévue. Vous avez déjà une petite idée de quand vous allez la lancer ? Oui, la campagne de crowdfunding, elle sera lancée vers la mi-mars, donc aux alentours du 14-15 mars. Et à côté de ça, l'événement qu'on va organiser un peu plus tard nous aidera aussi à financer une partie du projet. D'accord. Donc on vous rejoint sur votre groupe, directement. Vous avez appris ça à une newsroom, d'ailleurs. Là aussi où ce stream est diffusé pour l'instant, c'est dans l'open newsroom. On vous tiendra bien sûr au courant de l'évolution de ces projets-là et du lancement de la campagne, donc aux alentours du 15 mars. C'est ça. Voilà. Merci à vous, les filles. Merci. Voilà, ça c'était le premier projet qui a été accéléré cette semaine-ci. Voilà, on voit, c'est le tout début, mais en même temps des idées déjà bien arrêtées. Moi, je trouve assez malin cette histoire de faire de l'audio avec, pendant que le deuxième groupe est en train de s'installer, de réussir à faire de l'audio avec quelque chose qui, in fine, est quand même très très visuel, ce sont les tatouages. Donc voilà, un beau mélange, une belle promesse aussi. Et puis si ça vous botte, allez les rejoindre sur leur groupe. Un nouveau projet. Installez-vous. Asseyez-vous. Voilà. T'étais en même temps avec la caméra, donc forcément tu ne sais pas tout faire en même temps. Effectivement. Bonjour les gars, comment ça va ? Bonjour, ça va, ça va. Bien. Présentez-vous peut-être d'abord en quelques mots, qui êtes-vous ? Oui, on est trois étudiants de l'IEX, mais on est plus que ça puisqu'on est trois potes dans la vie, on se connaît très bien. On est tous les trois passionnés de sport et tous les trois fiers de notre pays. Il y a Romain qui est très curieux et qui va un peu permettre de remettre en question le groupe et de ne pas tomber dans la facilité aussi. Alors on a Gilou qui vient de parler, Gil ici, qui a un peu la force tranquille. Je crois que tout le monde va utiliser les mêmes mots pour une personne de son groupe. Gil, c'est notre force tranquille à nous. Il va nous remettre les pieds sur terre quand on s'envole un peu, ce qui va peut-être nous arriver quelques fois. Et donc on compte sur lui pour ça. Et alors enfin, il y a Thomas. Thomas, c'est vraiment le touche-à-tout. Il est très fort au niveau réalisation et montage. Et donc au niveau technique, on aura forcément besoin de lui. Et c'est ce pourquoi on est complémentaire, parce qu'on a tous chacun, on se complète en fait. Donc une bande de potes avec pas mal de compétences aussi en commun pour un projet qui va parler de quoi ? Alors nous, on va s'intéresser en fait à une communauté dont on parle peu. Une communauté qui à la fois est loin, est proche, et surtout proche de nous, mais dont on connaît tellement peu. C'est la communauté germanophone à l'Est, dans les cantons de l'Est. Et nous allons nous intéresser à une problématique bien précise. C'est la problématique du manque d'enseignement supérieur, donc le manque d'offres d'enseignement supérieur dans cette communauté. C'est-à-dire qu'il y a une seule haute école dans toute la communauté, où les cours sont en allemand, donc dans leur langue maternelle. Et on peut dire qu'ils ont, pour ainsi dire, pas vraiment le choix que de ou bien s'exiler vers l'Allemagne pour continuer leurs études dans leur langue maternelle, ou bien ils décident de rester en Belgique, mais alors ils doivent s'adapter et étudier dans une haute langue maternelle, ce qui n'est pas toujours facile à entendre nos premiers témoins. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ce sujet-là ? En fait, c'est parce qu'on voulait donner la parole à des étudiants belges comme nous, mais dont on ne parle pratiquement pas. En fait, comme je l'ai dit, on est très fiers à notre pays, on a envie d'aimer notre pays, mais la communauté germanophone, on n'en parle pas beaucoup, et donc on veut parler de ces jeunes, et on le fait à travers l'enseignement. Donc on a découvert, en faisant nos recherches, on a découvert qu'il y avait la haute école, mais il n'y avait que 200 places pour des élèves en allemand. Pour combien d'étudiants chaque année ? Pour plus de 650 étudiants qui sortent de 6e secondaire, donc on se pose la question d'où vont les étudiants après leur secondaire s'ils ne peuvent pas aller à haute école en communauté germanophone. D'accord. Au final, ça va donner quoi comme projet ? C'est quel rendu final pour janvier de l'an prochain ? Alors, pour janvier de l'an prochain, c'est un reportage télé de 26 minutes. Pourquoi la vidéo ? On a choisi la vidéo parce qu'on croit qu'il y a tellement de choses qu'on a envie de montrer et qui passeront bien mieux à l'écran. C'est-à-dire déjà, c'est une région qu'on connaît peu et qui est très jolie, de 1. Un deuxième aspect, c'est que la langue est une sorte de barrière, mais quelque part, ça va donner un certain charme peut-être de voir des gens qui ont un peu plus de mal en français, voir que c'est un accent pas comme le nôtre, mais qui parle aussi parfaitement allemand et plusieurs autres langues. Donc, c'est pour ça. Et puis, surtout, ce qui va être important, c'est le travail en amont. Donc, c'est que la finalité, la grosse finalité, c'est ce reportage télé. Mais il y a aussi tout ce qui se passe avant. C'est récolter des témoignages dans notre groupe Facebook, peut-être créer d'autres plateformes. Mais on a surtout envie d'avoir la parole de ces jeunes et leur laisser le micro, en fait, et leur laisser témoigner. D'accord. C'est vrai que l'allemand, c'est une des langues officielles, en logique ? C'est la troisième langue officielle. C'est la troisième langue officielle. Et il n'y a qu'une seule autre école où on peut étudier en allemand. Aucune université, d'ailleurs. Et aucune université. En langue allemande. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, tu l'as dit un petit peu, c'est en amont de ce sujet-là, c'est interagir avec les gens. Ça va prendre quelle forme exacte sous ça ? Alors, on parle d'un groupe Facebook qu'on peut d'ailleurs voir à l'écran dans quelques secondes. Merci Rémi, d'ailleurs. Je le souligne parce qu'il est là. On peut le voir à l'écran, là. On voit à l'écran, là. Qui fait la réelle. Je disais, ça va prendre quelle forme ? Un groupe Facebook pour interagir avec les gens. Et quoi d'autre ? Tu parlais éventuellement d'autres plateformes. Vous allez faire quoi d'autre ? Alors, on avait peut-être pensé à créer une plateforme où les gens pourraient peut-être s'entraider, où il y aurait peut-être des témoignages entre étudiants qui vont devoir faire un choix et étudiants qui ont déjà fait un choix. Donc, tout ça couplé à ce groupe Facebook. Et pas seulement des témoignages des germanophones eux-mêmes, mais aussi des témoignages de personnes qui ont rencontré des situations pareilles, qui sont en contact avec des germanophones, et aussi avoir la vie extérieure, et pas seulement cette communauté germanophone. Cool ! Comment est-ce qu'on peut vous aider ? Eh bien, tout simplement, en rejoignant ce groupe Facebook, si vous êtes intéressé, en tout cas, à cette problématique. Donc, comme on l'a dit, le groupe Facebook, ça va servir à s'informer. Nous, on va essayer d'informer petit à petit sur cette problématique. Et ça va être aussi très important en ce qui concerne le partage des expériences, en fait. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est des témoignages de personnes germanophones ou non, sur leur parcours scolaire ou non, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est en premier temps, c'est le groupe Facebook. Et ensuite, d'ici une dizaine de jours, on va lancer un crowdfunding pour financer justement tout ce projet, tout ce qui est reportage, transport. Évidemment, on va aller plusieurs fois en communauté germanophone. C'est pas très, très loin. C'est pas très, très loin, mais on va aller aussi en Allemagne. Oui, c'est ça. Il y a le logement aussi, donc tout ce qui est logement, transport, ça, c'est vraiment le B.A.B. du financement, en fait. Et puis, il y a surtout une certaine partie qu'on aimerait bien développer. C'est peut-être la partie pédagogique. Utiliser du motion design, utiliser des graphiques, vraiment rendre ça visuel. Il y aura des chiffres, il y aura beaucoup de chiffres. Parce que la Belgique, c'est compliqué. C'est très compliqué. On l'a bien remarqué quand on a dû expliquer à nos intervenants français ce qu'était la Belgique. Mais voilà, ça va être important de rendre ça graphique, visuel et attractif. Super, t'as pas bonne chance. Et bien sûr, tenez-nous au courant. Envoyez-nous les liens pour pouvoir non seulement vous rejoindre dans votre propre newsroom, et puis aussi, nous, on vous tiendra au courant pour tous les liens. Tu parlais d'ailleurs des intervenants français qui sont venus, je tiens à souligner, Damien Allemand, Raphaël Pougon et Quentin Jo qui sont venus nous rejoindre pendant la semaine, qui sont venus vous aider d'ailleurs à travailler sur vos projets, qui sont venus vous challenger, vous titiller aussi un peu, vous botter les fesses à certains endemands. Mais voilà, merci à eux. C'était vraiment un grand plaisir de les avoir avec nous. Merci les gars, on va laisser la presse au troisième groupe qui va venir nous rejoindre. Je soulignais l'importance de tous ces gens qui nous font le bonheur et le plaisir, parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir les accueillir pendant une journée ou deux pour venir discuter avec les étudiants. C'est plein d'expériences intéressantes. Damien Allemand à Nice ce matin qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le journalisme de solution. Et puis Raphaël Pougon et Quentin Jo qui eux font partie du groupe La Montagne, du groupe Centre France La Montagne, qui ont un laboratoire de l'innovation et de la formation. Je vous invite vraiment à aller faire un tour là-bas chez eux aussi parce qu'ils font plein de trucs assez passionnants et ils innovent aussi en matière de journalisme. Ça mérite d'être souligné. Un nouveau groupe nous a rejoint. Vous êtes quatre. C'est le gros groupe de cette semaine-ci. Qui êtes-vous ? Alors bonjour. D'abord, bonjour à tous. Nous sommes à la base vraiment quatre amateurs de sport. On s'intéresse vraiment à des disciplines différentes. Par exemple, les garçons, Martin et Nicolas, aiment beaucoup l'international, le foot. Ils suivent ça vraiment très régulièrement. Justine, elle est plus dans les sports aquatiques, la natation. Et moi, j'aime beaucoup le cyclisme, l'athlétisme et je suis ça beaucoup au niveau belge. On a du coup des connaissances fort complémentaires et des compétences complémentaires aussi. Donc, je vais passer à Justine. Par exemple, Justine, c'est une fille très organisée. On l'appelle parfois même la maman du groupe. Elle est aussi, elle est curieuse du sujet. Elle va vraiment nous apporter le point de vue du spectateur extérieur plus que du fan absolu qu'on serait peut-être plus nous trois avec les garçons. Adélie, Nicolas et Martin sont plus investis dans le suivi du sport. Donc, Adélie, c'est un peu le moteur du groupe. Elle a aussi des affinités très précises avec la photographie. Ce qui fait qu'elle va nous aider vraiment fort dans tout ce qui est technique par rapport à notre sujet. Nicolas, pour reprendre la formule que tout le monde a utilisée, c'est la force tranquille. Il est serein et il va être très efficace dans le travail. D'ailleurs, il a un énorme background sportif ce qui fait qu'il va partager avec vous, avec tout le monde, des informations sur le sport plutôt en niveau écrit. Et Martin, il a le contact facile. d'ailleurs, vous pouvez le voir. Il a aussi une très bonne capacité de remise en question des travaux. Donc, ça nous aide vraiment beaucoup. Et il va aussi nous aider au point de vue technique. D'accord. Donc, on l'a compris, on va parler de sport. Juste. C'est ça, exactement. En fait, nous, on a décidé de se pencher sur une problématique assez particulière. En fait, on s'est rendu compte que lors des derniers JO, donc les JO d'hiver qui sont terminés il y a quelques jours, la Belgique a décroché la sixième médaille de son histoire. Dans le même temps, les Pays-Bas décrochaient la vingtième médaille rien que sur cette compétition-ci. Donc, c'est-à-dire, ils récolvent 20 médailles. Alors, nous, c'est un constat qu'on trouve assez étrange. Ça nous a assez interpellé. Comment se fait-il que deux pays si semblables, la Belgique et les Pays-Bas, aient une telle différence de résultat ? Et c'est vraiment là-dessus qu'on va se pencher. En fait, quelle est la recette miracle du côté des Pays-Bas ? Comment se fait-il que leurs sportifs soient si performants ? Est-ce que c'est une question de mise en valeur ? Est-ce que c'est une question de moyens ? On va vraiment se pencher sur cette question-là. D'accord. Vous avez déjà commencé à travailler un peu sur le sujet. Vous avez documenté un peu. Il y a des trucs absolument dingues. On vous laisse aller les découvrir parce qu'il y a des surréalismes à la Belge qui existent par rapport aux infrastructures, notamment. Ça va être important pour vous de pouvoir aller aux Pays-Bas, notamment. Donc, besoin de contact aussi là-bas, besoin de ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut se tenir au courant de l'évolution de votre projet ? D'ailleurs, votre projet, c'est un reportage 20 minutes en télé. Le but pour nous, c'est vraiment d'illustrer cette problématique et d'aller à la rencontre des sportifs déjà et aller voir les infrastructures que ce soit Ouai-Bas et montrer, comme vous l'avez dit, les infrastructures belges qui sont parfois un peu étonnantes. On a déjà parlé d'une piscine qui n'est pas olympique qui lui manque 3 centimètres. C'est un peu parfois du surréalisme à la Belge. C'est un peu des problématiques ici. Et donc, pour nous suivre, on a lancé du coup aujourd'hui un groupe qui va vraiment être une plateforme de partage. On va pouvoir le voir à l'écran d'ailleurs. Oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment une plateforme de partage qu'on a envie de mettre en place. On a envie de réunir toute une communauté de sportifs belges qui soient professionnels ou amateurs et qui viennent partager leurs expériences. On trouve que ça sera assez intéressant d'avoir un rendu de ce qu'est le sport en Belgique pour les sportifs. Et l'avantage aussi de notre plateforme, c'est qu'elle pourrait réunir des sportifs de différents milieux. Souvent, les tennismans, par exemple, ont tendance à parler qu'avec les tennismans, les cyclistes qu'avec les cyclistes. Là, justement, l'intérêt du groupe, c'est d'avoir une idée globale que les différents sportifs de différentes disciplines puissent interagir entre eux. Et nous, évidemment, ça nous permettrait déjà d'avoir une idée du vécu des sportifs en Belgique et puis de pouvoir le mettre en contraste avec nos trouvailles aux Pays-Bas. Et on pense vraiment que cette plateforme-là peut être intéressante. Donc, on attend vraiment beaucoup de témoignages, d'échanges sur le groupe. Avec à la clé, sans doute, pas mal de questions à les poser aux politiques aussi. Oui, c'est sûr qu'il va falloir... C'est l'occasion d'aller les chatouiller un peu avec ça. Oui, surtout que là, avec l'appui de toute la communauté, on risque d'avoir pas mal de choses à dire. Donc, c'est vraiment l'occasion de nous rejoindre s'il y a des revendications. Pourquoi pas ? On est ouvert, évidemment. D'accord. Donc, un groupe Facebook pour pouvoir discuter. Et puis, une campagne aussi de crowdfunding que vous allez lancer. Vous avez déjà une idée de la date à laquelle vous allez la lancer, cette campagne ? Oui, la campagne de crowdfunding, nous allons la lancer dans 15 jours, plus ou moins 15, 20 jours. Et on aura vraiment besoin de votre soutien pour cette campagne. Parce que l'idée, c'est de réussir à financer notamment les trajets là-bas et puis l'hébergement. C'est ça qui coûte quand même assez cher aux Pays-Bas, visiblement. Oui, ça va coûter très cher. Après, les Pays-Bas, c'est une première étape. D'accord. Donc, on va tenter vraiment d'aller aux Pays-Bas dans un premier temps, voir comment ça se passe là-bas, les méthodes, le fonctionnement. Mais on aimerait aussi aller peut-être un peu plus loin, voir comment ça se passe dans d'autres pays. On a vu notamment que dans les Pays anglo-saxons, il y a une culture du sport qui est extrêmement liée au système universitaire, au système scolaire. Et voilà, ça, ça pourrait vraiment enrichir notre projet. Maintenant, évidemment, ça va dépendre de l'avancée du crowdfunding. D'accord. Donc, dans une quinzaine de jours, c'est ça ? Une quinzaine de jours. De la campagne, voilà. On vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Merci à vous. tous les liens vers le groupe Facebook de nos voisins en or. C'est le titre qu'ils ont donné à leur groupe et à leur projet jusqu'à présent. Et on va accueillir le quatrième et dernier projet de cette semaine-ci. Venez, venez. Installez-vous. Prenez les micros. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Qui êtes-vous ? Comme tu l'as dit, on est quatre étudiants de l'IEX. Donc, on a décidé de travailler ensemble parce qu'on est tous les quatre motivés, passionnés, dynamiques et on adore notre sujet. Donc, on a tous des compétences assez distinctes mais on se complète bien comme par exemple Ornella, comme les autres ont dit, c'est notre force tranquille. Il en faut un par groupe. Je crois qu'il en faut un par groupe. Donc, c'est elle qui va s'occuper surtout de l'organisation. Elle a bien les pieds sur terre et donc, c'est elle qui va nous aider à rester bien dans le droit chemin. Elle a aussi beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est écriture. D'accord. Alors Mathia, lui, son atout c'est plus la cohésion de groupe. Sa bonne humeur et son humour permettent de toujours finir sur une note positive et sur le plan plus technique qui s'intéresse à tous les médias au web, à la radio, à la TV mais aussi et surtout aux nouveaux médias ou aux nouvelles formes de web. Ensuite, on a Raquel. Raquel, c'est vraiment le flux d'idées, c'est la créativité à l'état pur. C'est également aussi la boule d'énergie sauvière quand elle était un peu malade. Ça arrive. Ça peut arriver. Mais c'est vraiment une fille qui est tout le temps open, elle réfléchit toujours en abondance, toujours se remettre en question, essayer d'aller à gauche, à droite, de nous parler de sujets qu'on aurait pu oublier. Et c'est vraiment une fille qui est à l'aise avec l'écriture, qui n'a pas de souci avec ça et qui essaye à chaque fois de développer, de trouver à chaque fois de nouvelles manières de raconter un sujet. Et puis pour finir, nous avons notre cher Arnaud Bruckner ici. Donc lui, c'est vraiment notre petit technicien du groupe, très doué pour tout ce qui est montage, tournage, etc. Donc voilà, il est très très branché sur l'audiovisuel. Donc voilà, on est vraiment très différents. On a chacun nos centres d'intérêt, mais on partage tous une grande passion pour tout ce qui est écologie et environnement. Mais voilà, les garçons sont plus branchés politiques et nous un peu plus dans les thèmes sociétaux. D'accord. Et donc on l'a compris, vous allez nous parler d'écologie. Exactement. Dites-nous en plus. Alors nous, on est parti d'une actualité à la base. Donc en juin 2017, Donald Trump a quitté l'accord de Paris sur le climat. Et donc on voulait savoir à partir de là s'il y avait des citoyens ou des entreprises qui auraient lancé des initiatives vertes sur pourquoi ils l'ont fait et comment ils l'ont fait. Donc on va un peu s'intéresser à tout ça. D'accord. Avec déjà des initiatives qui ont été repérées dans certains états, c'est ça, aux Etats-Unis, qui ont dit quelque part nous, on passe au-dessus de la tête de Trump et on va quand même s'inscrire dans cette transition écologique, c'est ça ? Exactement. C'est ça. On a évidemment effectué des recherches et nos premières recherches nous ont plutôt indiqué le pôle au niveau de l'état de New York. On a vu qu'à la ville de New York, il y avait énormément d'initiatives écologiques et on s'est dit ça doit être notre point de départ. C'est là qu'on va commencer et on espère par après pouvoir étudier peut-être le sujet sous différents angles et sous différents états si le crowdfunding nous permet. Parce que vous allez lancer une campagne de crowdfunding, vous avez déjà une idée de quand vous allez la lancer ? Il me semble qu'on va bientôt la lancer. Alors, on a prévu de la lancer vers le 12 mars. D'accord. Le temps de préparer un petit peu en amont la campagne et aussi de commencer à interagir, c'est ça, avec tous ceux qui seraient intéressés par le sujet ? On va interagir, on va créer une communauté, créer un groupe et rassembler le maximum de personnes pour avoir un maximum de participation à ce crowdfunding et on va également participer à la bourse Sophie Soudan. D'accord. C'est une bourse qui est organisée en interne à l'IEX pour soutenir des projets. Oui. Et donc, on va essayer de récolter un maximum d'argent à ce niveau-là aussi pour financer notre reportage. D'accord. Le groupe, il est déjà en ligne. Je pense qu'on peut le voir avec un titre. Évidemment, il fallait faire un chouette jeu de mots. Le crowdfunding, il va servir à quoi ? Tu l'as abordé un petit peu, Mathia, tout à l'heure. C'est-à-dire, on démarre à New York, c'est vrai que ça coûte cher. Il faut aller aux Etats-Unis, il faut rester sur place. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est d'essayer de rayonner, d'aller plus loin ? Évidemment, on a quand même une base, c'est d'aller à New York. Ce sera notre premier point, c'est la base. Et avec l'argent, s'il y a moyen d'en récolter assez, on aimerait bien faire, pas spécialement une comparaison, mais continuer l'investigation et aller davantage dans le sujet. D'aller par exemple dans d'autres Etats qui sont connexes à New York aussi. Mais pourquoi pas, si on a l'argent, d'aller à San Francisco de l'autre côté, qui est aussi une... C'est le coast to coast pour aller voir à San Francisco. Ce n'est pas pour les vacances, c'est pour le travail. Mais on aimerait bien y aller. Ce serait vraiment un plaisir et une vraie joie de pouvoir travailler, d'aller si loin dans l'investigation en allant totalement d'un côté à l'autre des Etats-Unis. Pour nous, c'est quand on fait 100 km, on est déjà dans un autre pays et là-bas, on en fait 4000 et on reste dans le même. Exact. Au final, ça va ressembler à quoi ? Donc, au final, on aimerait arriver... Enfin, on va arriver à un 26 minutes en télévision. D'accord. C'est surtout parce qu'on estime qu'on a un sujet assez linéaire et qui va bien se prêter aux images et que les images vont amener un côté... Enfin, quelque chose de plus par rapport au son. Et on estime aussi que l'image va pouvoir nous permettre d'avoir un rapport plus privilégié avec nos différents intervenants et aussi, par exemple, voir les sentiments, cachés par rapport à leurs différentes actions. D'accord. Et ça, c'est pour le résultat final en janvier, l'an prochain. D'ici là, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, vas-y. Eh bien, nous allons avoir justement le groupe Facebook dont Ornella a parlé. Et donc, grâce à ça, nos donateurs auront accès en exclusivité à certaines de nos fonctionnalités. Comme par exemple, pouvoir suivre toute notre progression jour après jour. savoir en exclusivité qui seront nos intervenants, pouvoir interagir avec nous, nous conseiller des thèmes ou des sujets abordés qui leur tiennent à cœur ou dont ils aimeraient donner une voix. Et donc, voilà, le donateur ne sera pas seulement spectateur, il fera partie intégrante de notre reportage. C'est une belle promesse. A tenir. Bien, on vous rejoint sur votre groupe In Green, We Trust. C'est le titre de votre projet. Merci à vous. Merci à vous. Pour terminer, je vous propose de faire un petit point avec Flora, Flora Claudie, qui depuis la semaine dernière accompagne les étudiants et m'accompagne aussi, moi, dans tout le projet ici pour pouvoir... Voilà, parce que c'est un sacré boulot que de suivre des campagnes. Et ça, c'est un taf que tu commences à avoir l'habitude, Flora. T'en as mené quelques-unes. En tout cas, t'as accompagné pas mal de campagnes, avec des grosses campagnes, d'ailleurs, avec plusieurs centaines de milliers d'euros à la clé. Avec toi, on va faire un peu non pas le bilan, mais un moment d'étape parce qu'évidemment, on continue, notamment via l'Open Newsroom, notamment via toutes ces interactions qu'on peut avoir avec les étudiants, de discuter avec eux. Et ceux de la semaine dernière, ils commencent déjà à bosser et avec déjà des premiers résultats. Ils commencent déjà à bosser et ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont lancé le groupe au moment du live et ils ont entre une soixantaine et une centaine de membres, ce qui est pas mal du tout. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques-unes à l'écran. Beaucoup plus que ce à quoi ils s'attendaient. D'accord. D'ailleurs, les quatre groupes m'ont fait à peu près ce retour. L'Open Newsroom, c'est un bon plan. Ils étaient assez surpris de la quantité, de la qualité des interactions, du fait que ceux qui venaient les rejoindre, ce n'était pas forcément ceux qui pensaient que des gens arrivaient de manière organique. Donc déjà des gens qui ne connaissent pas. Déjà des gens qui ne connaissent pas et qui ne sont pas dans leur premier cercle et qui sont déjà sensibilisés à leur sujet. Donc si je reprends un peu les quatre projets, de toute façon, c'est assez succinct. Ils m'ont fait un teasing aussi pour qu'on puisse en savoir plus. Ils vous invitent à aller voir sur chacune de leur page Facebook. On remettra les liens. On remettra les liens. Je vais commencer peut-être par dire un petit mot des FARC, du sujet sur les FARC. Il y a eu pas mal d'interactions dans le groupe et des gens qui commencent à poster aussi tout un tas de ressources. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire d'observer que ce n'est pas seulement eux qui sont émetteurs, mais qu'il y a aussi des gens qui commencent en dehors d'eux à interagir dans le groupe. Et en fait, je vais dire une chose qui est valable pour eux, mais aussi valable pour la plupart des groupes. Ils s'apprêtent à faire un lancement avant la mi-mars. La plupart d'entre eux vont lancer dès la semaine prochaine. Alors après, je ne reprécise pas maintenant, mais il y a un moment de pré-campagne où ils vont faire campagne auprès de leurs proches, en privé, auprès du premier cercle pour faire connaître la campagne et ne pas la partager tout de suite sans qu'il y ait un intérêt qui soit déjà un peu démontré. des trucs et des astuces, des tactiques qu'on peut mettre en place quand on lance une campagne. Donc on vous partagera les campagnes quand elles seront déjà un peu avancées dans leur processus. Et donc les FARC, pour l'instant, ils travaillent sur leur identité visuelle et ils préparent, l'équipe des FARC travaille sur leur identité visuelle et prépare un événement à venir là autour du lancement de la campagne. D'accord. Un autre projet peut-être ? Ouais. Le projet sur l'Inde, Terre de Discord. Donc eux, ils préparent une série en 5 épisodes sur l'expropriation des terres en Inde. Ils se heurtent à une question qui est pratique mais qui concerne aussi leur enquête. C'est comment on trouve les bons contacts, comment on trouve les fixeurs, comment on trouve des contacts pertinents. C'est loin à l'Inde. et c'est aussi un sujet qui, même s'ils les intéressent beaucoup, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas encore pleinement. Donc, ils se concentrent là sur trouver les bons contacts, avancer le côté aussi. C'est essentiel pour lancer leur enquête. Donc, si vous avez des contacts, si vous avez des gens qui sont là-bas qui peuvent les aider en tant que fixeurs, en tant que traducteurs aussi. Voilà, ils ont besoin d'un coup de main sur cet aspect-là précis de comment on avance sur la pertinence de notre enquête et des contacts qu'on trouve là-bas. Ils ont aussi un projet d'expo photo même si pour l'instant ils n'ont pas plus avancé que ça. En tout cas, l'idée, c'est dessiner dans leur tête de faire une expo photo autour de leur projet. Un mot peut-être ? Oui, mais moi, du coup, je continue. Découverte. Découverte, c'était un sujet sur cette question du voile et de la mode pudique qui se passera en Europe, notamment en Grande-Bretagne et en Iran. Elles ont prévu d'aller tourner en Iran. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles préparent un article à venir ces jours-ci pour en dire un peu plus sur le projet. Elles ont créé déjà un compte Instagram parce que leur sujet s'y prête particulièrement. Contactez des influenceuses, des modeuses. Elles sont en train de penser à des manières, des tote bags, enfin tout un tas de choses qui vont permettre de toucher cette communauté-là qui a des codes aussi bien spécifiques et qui seront donc des ambassadeurs et ambassadrices pour le projet qu'elles s'apprêtent à lancer. La chose aussi qu'elles soulignent, c'est que c'est un sujet qui est peu connu et peu traité. En tout cas, des retours qu'elles ont de leurs proches et des gens à qui elles en parlent, c'est... En tout cas, elles confirment qu'elles ont touché un... Enfin, qu'elles ont trouvé un angle en tout cas qui intéresse les gens autour d'elles. Donc ça, c'est intéressant pour elles. Et puis c'est vrai que c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Quand on parle de ce genre de choses, il faut s'attendre à voir appliquer les trolls aussi en tout genre. Tout à fait. OK. Et le dernier projet ? Le dernier projet, c'est Liberté sous contrôle. Alors là, Liberté sous contrôle, ils s'intéressent plutôt à la question du terrorisme et à cette question des libertés auxquelles on renonce pour être dans cet état de sécurité, l'état d'urgence en France notamment. Ils préparent le lancement la semaine prochaine. Donc ils sont en train de finaliser la vidéo. Là, ils sont vraiment dans les starting blocks. Ils sont dans les starting blocks. Là, je discutais avec eux juste avant. Ils sont vraiment au taquet et donc prêts à lancer normalement dès la semaine prochaine. Et c'est pour ça que je vous disais qu'ils nous font du teasing. Ils rencontrent apparemment demain un personnage essentiel pour leur sujet et donc il faudra suivre leurs aventures sur le groupe pour en savoir plus. Ils ont tous les quatre déjà bien lancé leur newsroom et ils avancent sur leur projet. Comment tu as senti de cette semaine-ci puisque tu l'as découvert ce matin et puis au fur et à mesure de temps, comment tu les sens ? Alors ce que je trouve assez incroyable comme la semaine dernière, c'est les propositions des progrès qu'il y a entre quand je suis arrive le matin et que je découvre les projets et les sujets que j'ai partagé aussi ce qui était important dans la campagne, les mécaniques, de revenir sur des campagnes intéressantes à aller décortiquer. Toujours bon d'aller s'inspirer de ce qui a déjà été fait. Aller s'inspirer de ce qui a déjà été fait, se positionner aussi par rapport à ça, ça permet de clarifier un certain nombre d'éléments et là-dessus, je les ai trouvés en tout cas à vraiment s'approprier ce que j'ai essayé de leur transmettre, ce que toi aussi, tu leur as incorporé, tout ce que toi et tes invités, vous avez essayé de leur transmettre cette semaine en les challengeant souvent. Ça, c'est un truc qui est revenu. Je pense qu'en fait, à chaque fois qu'on les fait se remettre en question, remettre en question leur sujet, ça leur fait faire des bons et moi, je les ai vus aujourd'hui. Donc voilà, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. J'ai hâte de voir aussi le premier groupe lancer ses campagnes. On est tous impatients. Et je rappelle qu'évidemment, vous ne lancez pas les campagnes sans qu'on les valide. Voilà, voilà. Pour ceux des groupes précédents. C'est vrai qu'il y a toute une série de choses auxquelles il faut faire attention. Merci à toi, Flora. Merci beaucoup. On continue la conversation en ligne, notamment sur l'Open Newsroom. Merci à tous ceux qui étaient là pendant ce direct. Merci aussi pour votre bienveillance. On va dire ça comme ça parce que c'est vrai que pendant toute la semaine, on a vu pas mal de messages, pas mal de feedback, pas mal de gens. Je le disais tout à l'heure avec Damien Allemand, Quentin Jo, Raphaël Pougon et puis tous les autres aussi. Il y a eu Joël Ronnet de Binge Audio qui est venu nous rejoindre la semaine dernière. Voilà, tous les gens qui nous font le plaisir de venir. Pierre-François Lovens aussi. Merci beaucoup d'être venu partager tout ça avec les étudiants. Les deux semaines qui vont venir ici vont servir à avancer sur les projets des étudiants. Les deux fois quatre projets qui ont été mis sur les fonds baptismaux, c'est comme ça qu'on dit, et puis les débuts des campagnes. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour un troisième batch de projets qui vont être lancés, des projets qui parleront encore de plein d'autres choses. On va évidemment vous en parler de la même manière que ce qu'on le fait pour l'instant. C'est toujours un plaisir de pouvoir les challenger de cette manière-là, de leur donner un coup de pouce. Donc n'hésitez pas si vous avez des contacts, des infos, toute une série de choses qui ont ces petits liens faibles. J'aime beaucoup ces expressions-là. Merci à Rémy qui était à la technique aujourd'hui. Merci aussi à tous les étudiants qui étaient là. Et puis, si vous voulez venir nous faire un coucou, si vous êtes dans le coin ici à Mont-Saint-Guibert au Creative Spark, d'ici une quinzaine de jours, n'hésitez pas. Ce sera avec bonheur qu'on vous accueillera pour un partage d'expérience. Voilà, c'est un peu ça l'objectif. Merci à vous. À bientôt. Ciao.